Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme prévu, dans la deuxième étape des occasions sur le modèle Y. Alors, vous allez voir, c'est un domaine un peu particulier par rapport au modèle 3. Il y a beaucoup moins de choses de proposées, mais il y a des choses aussi qui sont assez intéressantes. Dans cette vidéo, on revient sur comment je fais, assez rapidement, comment je fais pour essayer de trouver des points de comparaison. Et puis, on va regarder ce qui se fait en offre sur le marché français, voir un petit peu le marché européen, ce qui existe. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai un peu le projet que j'avais, mais que je n'ai plus, suite à des petits désagréments. On va en parler. Je le reporte, ce n'est pas grave, il sera fait plus tard. Et puis, on va essayer de voir un petit peu, parce que c'est vrai que je vous parle de Van Life. Je vous ai dit que j'allais faire de la Van Life et je n'ai pas eu le temps encore de faire des rushs dessus, donc on en reparlera un peu plus tard. Mais ce n'est pas perdu. Je suis en train de faire des tests aussi de batterie autonome, pour voir un petit peu comment on pourrait usiter ce matériel-là en Van Life et dans mon usage professionnel aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Profitez-en, abonnez-vous, abonnez-vous, et je vous dis à tous, générique ! Alors voilà. Donc, comme j'avais fait pour le modèle 3, nous allons nous rendre chez Tesla, et nous allons voir un petit peu si Tesla a quelque chose à nous proposer. au niveau du modèle Y en version occasion. Donc, on va aller sur le modèle Y. Alors, ça ne sert à rien ce que je viens de faire là, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, c'est une perte de temps. On peut directement aller ici, occasion certifiée. Voilà. Et à partir de là, on va sélectionner modèle Y, occasion, et là, vous vous rendez compte que c'est totalement vide. Alors, rafraîchissez de temps en temps ça, parce que moi, je mets du 9, vous voyez, dans le 9, on se retrouve avec ça. Je rappelle que ça, c'est le prix, on va regarder le détail, donc c'est le prix avec le bonus déduit et un réajustement tarifaire. Voilà. Donc, on peut se baser là-dessus en se disant une version neuve, on la touche 39 610 euros. En version de base, sans option, sans rien, noire ou blanche. Voilà. Ça, c'est le prix de base de la modèle Y. Mettez-le-vous en tête, parce que vous allez voir que dans les occasions, eh bien, des fois, on se demande pourquoi il y a des gens qui le vendent. Alors, peut-être parce qu'ils ont dit que ça ne leur plaît pas et qu'ils n'en veulent plus, ou qu'ils ont des choses qui ne vont pas, parce que vous allez vous rendre compte que les prix sont assez bizarres. Non, bizarre. Non, pas bizarre, mais certains prix d'occasion me paraissent parfois assez élevés. Mais tout peut se justifier. Je peux tout entendre. Il n'y a pas de souci. De toute façon, une bonne vente d'occasion, je le rappelle, c'est quand le vendeur est content d'avoir vendu et quand l'acheteur est content de l'avoir acheté. Ça, c'est une bonne vente. Ça, c'est dans le commerce. Ça a toujours eu lieu comme ça. Donc, pour revenir à nos occasions, on prend le prix de base. On sait que c'est 39 610 euros. Donc, moi, je vais me prendre une feuille, si vous entendez, et je me note, prix neuf, 39 610 euros hors option. Les options, je vous rappelle, on ne va pas le faire, mais si vous connaissez un peu Tesla ou vous allez sur le site Tesla, vous allez avoir l'attelage, l'intérieur blanc, les jantes de 20 pouces. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Après, c'est les options logicielles. Donc, voilà. Ça, c'est les options qu'on peut avoir sur la Tesla. Ce qui fait que le catalogue d'options étant petit, la voiture est aussi un peu moins chère que les concurrents. Mais ça, on pourra en revenir sur une autre vidéo. Donc, comment je me base ? Je refais le principe, c'est que je vais généralement voir chez Tesla ce qui se propose en occasion. Et là, sur le coup, je n'ai pas de base. La seule base que j'ai, c'est le véhicule neuf. Bon, c'est tout. On va se baser là-dessus. Je vais utiliser, comme la dernière fois, Autoscoot 24, qui est un site qui permet de voir ce qui se fait en France et en Europe. Donc, en France, vous voyez, j'ai 22 offres sur le modèle Y. Et en Europe, j'avais déjà fait la recherche. En Europe, j'ai 751 voitures. Je le trie toujours dans l'ordre croissant des prix. On va commencer par l'Europe. Et on va se baser un peu sur ce qui se propose. Donc, on est sur une version long range. Par exemple, la première que j'ai, elle est 2022. Donc, long range 2022. Elle a 20, on va dire 30 000 kilomètres. Et donc, 12 2022, c'est une version 2023. On va résoudre le truc comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? On a un prix à 31 535 euros. Véhicule se trouvant en Allemagne. DE, c'est l'Allemagne. Alors, je rappelle, si vous vous êtes tenté pour faire venir un véhicule de l'étranger, il y a quand même le passage à l'ADRIR qui est quand même un... Ce n'est pas inabordable à faire, mais ça génère des contraintes. On ne va pas revenir dessus. C'est particulier. Éventuellement, vous pouvez le faire avec un mandataire. Ça vous coûte, je crois, entre 1 500 et 3 000 euros en fonction du mandataire. Donc, voilà. À se poser les bonnes questions. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Deuxième offre, on est toujours sur une longue range. Donc, une longue range de septembre 2021. Donc, on va dire 2022. Donc, toujours longue range. Elle a 71 000 kilomètres. Et elle est à 36 000 euros. Et elle est d'Italie, celle-ci. Elle est en Italie. Si vous voulez faire un voyage en Italie, allez-y, profitez-en. Barcelone, donc toujours une grande autonomie. Toujours 2022, même 2023. 37 500. Vous voyez, on compte 31, 37 500. Vous voyez que le marché, donc ça, c'était allemand. Ça, c'était donc italien. Et on a en Espagne, une 2023. Long range, toujours. Et on est sur 14 000 kilomètres et 37 900 euros. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est Turin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Là, c'est l'Espagne aussi. Donc, tout ça, vous voyez, c'est de la grande autonomie. Est-ce qu'on a de la propulsion ? Alors, celle-ci, ça ressemblerait à une propulsion. Si, c'est ça, RW. Donc, RW, c'est propulsion. Donc, propulsion, donc 2023. 2023, 20 000 kilomètres, 41 000 euros. Vous voyez, des fois, ça peut être un peu surprenant. Donc, ça, c'était les long ranges. On va faire les propulsions. Et donc, on est sur du 2023, 20 000 kilomètres. Et on est sur 41 000 euros. Alors, toujours, c'est vraiment, je vous rappelle, un titre indicatif. Je ne vous dis pas d'aller les chercher à l'étranger. Je ne le conseille même pas. Moi, je me suis tend... Pendant un moment, j'y ai pensé. Et puis, je me suis rétracté sur l'idée parce que c'est compliqué. Vous pouvez tomber à l'adrir sur des gens pas faciles à faire. Voilà. Il faut justifier de la TVA. Donc, quittus de TVA. Ce n'est pas quelque chose de simple. J'ai déjà fait pour un véhicule belge. Ce n'est pas inaccessible, mais ce n'est pas facile. Voilà. Alors, sinon, on a encore une autre propulsion dans les mêmes prix. Celle-ci, elle est en Belgique. En France, à Strasbourg, même configuration, 2023, celle-ci. Aussi 20 000 et 41 000 euros. Voilà. 20 000 et 41 000 euros. Alors, j'ai envie de vous dire que les trois premières que nous avons vues en long range, c'est pour ça que je vous dis, à l'étranger, c'est compliqué. Ça peut être suspicieux. On peut avoir un esprit suspicieux. Voilà. Italie, pareil, c'est une 2023. Vous voyez, ça, c'est de la propulsion. 9 000 km, 41 500. Donc, voilà. On est sur des 40 000 euros sur les prix à l'étranger. Voilà. Ça, c'était la base. Non, sur donc la partie française. Donc, on retrouve celle-ci, là. Celle qu'on a vue juste avant, qui est une 2023, 41 000 euros. OK. Là, on est aussi sur des 2023. De toute façon, c'est pas difficile. C'est les premières que vous allez trouver sur le marché. C'est des fins 2022, donc des versions 2023 comme les miennes. La seule différence que vous allez avoir, ça va être le kilométrage. Là, vous voyez, 41 000, 21 000 km, 42 000, 5 500 km. Et puis après, les options. Les options que vous voulez. Donc ça, c'est pareil. Les goûts et les couleurs, à vous de voir. Si vous voulez telle, telle et telle option, vous voyez, celle-ci, elle a des... Ah, ça, c'est des oeufs enjoliveurs. Ce n'est même pas des options. Elle a l'option grise. Voilà, à vous de faire affiner vos recherches et de tomber sur le véhicule qui vous plaît le plus. Mais on va essayer de ne pas trop partir sur les options parce que là, vous allez avoir de tout et n'importe quoi. Vous voyez, celle-ci est de mars 2023. Elle n'a que 1 950 km, 45 900 euros. Je ne vais rien critiquer pour le moment, mais je vais juste te rappeler une chose. Je vais me mettre dessus. Donc, elle est toute noire. D'accord ? Noire avec juste des enjoliveurs. 45 900 euros. Est-ce que j'ai des options comme l'EAP ? Alors, est-ce que j'ai comme description ? Alors, Tesla Model Y de Mars, neuve en parfait état, disponible immédiatement avec un transfert garanti Tesla. Ça, c'est comme tout le monde. Noire, jante, intérieur, Habitax, 98, ça, c'est OK, régulateur de vitesse dynamique. Oui, assistance maintien de câbles. Tout est Tesla long, l'anti-vol, tout ça. Bon, visiblement, je n'ai rien de particulier dans cette voiture. Alors, je suis un peu embêté parce que cette personne vend cette voiture qui a roulé 1 950 km, donc qui n'est pas neuve, 45 900 euros. J'ai un souci, c'est que neuve, elle coûte 39 610. Donc, les 10 000 euros de décalage me posent problème. Vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de l'occasion, il y a des fois à boire et à manger. Il faut vraiment tout regarder. Là, 2 200 km, de mars 2023, 46 990 euros. Donc, celle-ci, elle a l'air optionnée. On a des jambes de vin, on a l'air d'avoir un attelage, OK. Neuve, ne mettez pas neuve sur une voiture qui est à 2 000 km. Elle n'est plus neuve, elle est en bon état, en excellent état. Ça, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci, mais elle n'est plus neuve. Neuve, elle sort du concessionnaire, je le rappelle. C'est comme quand les gens mettent des pneus quasiment neufs, ils sont neufs ou ils ne sont pas neufs. Ils ont roulé ou pas roulé. Voilà, donc, jambes de 20 pouces, pas de souci. Il faut regarder si elles ne sont pas marquées, mais bon, ça a l'air très propre, tout ça. Un attelage, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui justifieraient ce prix ? Donc, les équipements. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Oui, ça, c'est les équipements Tesla, on ne va pas revenir dessus. Donc, c'est un modèle Y9, modèle 1, attelage, jante à induction, rouge, toute option de série. J'aime bien toute option de série. Elles sont de série, oui, c'est toute option. Il va falloir trouver la réalité des choses. Donc, en option, là, on a la couleur rouge, les jambes de 20 pouces et l'attelage. Ça, c'est les options qui sont dessus. Boîte auto. Voilà. Donc, pas de AP, pas de tout ça. Et 46 990 euros. Je vais avoir la même réflexion. Qu'est-ce qui justifie les 10 000 euros par rapport à un véhicule neuf ? Voilà. C'est moins de 10 000 euros, mais on va dire les 7 000 euros par rapport à un véhicule neuf. En option, elle a 2200 kilomètres, d'accord. OK. L'attelage, 1300 ou 1200. Les jambes de 20, c'est 2000. OK. Et le... Qu'est-ce que j'ai vu ? Et la couleur, c'est 1000 quelque chose. Donc, on est... Alors, en effet, vous l'achetez neuve, vous mettez les options, vous l'avez au même prix, ou voire moins cher. Parce qu'il y a un ajustement de prix sur ce qui est disponible en stock. On peut la toucher moins cher. Si on se remet chez Tesla sur les véhicules neufs, si on fait une sélection avec rouge, jambes de 20, attelage, où est-ce qu'il est, l'attelage ? Ici. Eh bien, j'en ai une. Ah oui. C'est une transmission intégrale. 59 000. Mais bon, admettons... Ce que je veux dire... Ah oui, en plus, c'est pas le rouge... C'est pas le rouge chinois. Admettons qu'on vire la couleur. Voilà. 45 600. On a un bleu. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est que là, par exemple... Et en plus, celle-ci, on a un intérieur blanc. En plus. En option. Donc... Et là, on a le gris Quicksilver qui est plus cher et qui a les mêmes options. Je vous rappelle, je vais me mettre dans les conditions 20 pouces, crochet d'attelage. Voilà. Donc, celle-ci, ça me paraît un peu chéreau. Pardon, excuse-moi, je me mets sur la bonne ligne. Ça me paraît un peu chéreau aussi. Donc, ça, c'est partie de mes bases. Tiens, on va quand même regarder celle-ci parce que c'est intéressant, celle-ci. Donc, elle vient de où ? Elle vient de Vienne. Donc, nous sommes sur une... Modèle Y Long Range Performance. Alors, 48 890 euros. Très belle voiture. Donc, 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 on est sur une version Performance qui a... Je n'ai pas vu le kilométrage. Que 500 kilomètres. Bon. Je ne connais pas les démarches à faire pour faire venir un véhicule de Suisse, mais on peut se poser la question est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc, voilà. Ça, c'était juste pour l'anecdote. Alors, on va aller sur le bon coin. Le bon coin, qu'est-ce qu'on a ? Donc, j'ai déjà fait mis... Je vous rappelle, je mets les recherches. Tesla, modèle Y. Je filtre en croissant. Et puis, en mode croissant, on va parler croissant du petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on trouve une accidentée. Bon, pour ceux qui veulent s'amuser, faire de la mécanique. Alors, ça, ça serait super pour faire un projet de véhicule électrique, mais avec une carrosserie différente. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, ça, très surprenant. 34 180 euros. Modèle Y. Et en photo, qu'est-ce qu'on a ? Je vous le mets en 1000. Modèle 3. Alors, fuyez, fuyez, fuyez. Si la personne, déjà, elle vous met une photo de modèle 3, ça ne sent pas bon. Ensuite, premier modèle. On est sur un modèle Y propulsion, 11 000 km, 2023, Compiègne. Donc, pas très loin de chez moi, d'ailleurs. 37 500 euros. Là, j'ai envie de vous dire, on est cohérent. On est cohérent. Tout ce que j'ai vu à l'étranger était à 40 000 euros. Bon, hors les longues graines, il faut vraiment se poser des questions. Mais tout est à 40 000 euros. 37 500. Ça me paraît cohérent. Là, il y a une annonce qui est cohérente. Quelqu'un qui vend son véhicule qu'à 11 000 kilomètres, 37 500 euros, hors option. Voilà, vous l'achetez 39 610 avec le modèle en stock. Là, vous avez 2 000. Alors, c'est un peu cher encore, mais je présume que c'est un petit peu négociable. Et on doit pouvoir toucher un véhicule. Là, c'est cohérent. Là, on tombe sur des choses qui sont cohérentes. Pareil sur celle-ci. Vous m'excuserez, mais le bon point, à chaque fois qu'on vient en arrière, c'est un merdouille un peu. Voilà. Donc, pareil pour celle-ci. On est sur 30 000 kilomètres. Elle est de 2022. Donc, c'est une... 2023. Elles sont sorties au 2022. Donc, c'est des 2023. 37 900 euros. Voilà. Il faut regarder. 29 900 kilomètres. Est-ce qu'il y a des options ? Toc, toc, toc. Est-ce que j'ai un peu vite ? On est sur une... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'option particulière. Donc, c'est une noire intérieure noire. Donc, voilà. 39... Vous voyez, ça reste assez cohérent. 38 000, 39 000. Ça reste cohérent. Sachant que... Après, on va arriver près d'un véhicule neuf. Donc, vous voyez, là, sur le coup, là, sur le coup, on est déjà plus cohérent. On est à 50 000 kilomètres, 38 990 euros. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc, l'occasion actuellement sur le modèle Y, très sincèrement. Et je vous dis, pourquoi ces gens le vendent cher ? Je vais vous expliquer un peu mon cas aussi, parce que je me suis posé la question aussi. On les a achetés plus chers. On les a achetés beaucoup plus chers. On n'avait pas le bonus, nous, quand on les a achetés. Parce que souvent, on a eu des options. Alors, moi, j'ai particulier, j'ai eu des offres. Pour la petite histoire, je vais vous parler de Gary, par exemple, qui est CCS et Kilowatt, qui a vendu sa modèle Y rouge, option attelage de tête, avec intérieur noir. Evil Remarketing lui a repris 38 000. Moi, j'ai eu une offre. Alors, moi, la particularité, c'est qu'elle est blanche, avec un covering. Bref, mais elle est blanche, c'est l'origine. Jante de 20 pouces, intérieur blanc, crochet d'attelage et EAP. Eh bien, je vous le donne en 1 000. Alors, moi, j'ai 30 000 kilomètres. J'ai un peu roulé. Evil Remarketing, 40 000 euros. Voilà. Je me suis posé la question, parce qu'en fait, j'aurais bien repris la modèle la même, mais en rouge, le rouge Midnight Cherry Red, là, intérieur noir. Mais il fallait que je remette encore 6 000 euros derrière. Et je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Surtout que je perdais un truc que j'aime beaucoup, même si je ne conseille pas de l'acheter. C'est l'EAP. L'EAP est vraiment intéressant sur l'autoroute. Franchement, hyper intéressant quand vous faites de l'autoroute. Donc, non. Ben non. Je vais la garder. On va certainement la garder. Et peut-être bien longtemps, d'ailleurs, parce que je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à changer cette voiture. Je n'ai pas de projet particulier, sauf celui que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Mais l'offre EV Remarketing me paraît trop basse par rapport à toutes les options que j'ai sur ce véhicule. Après, je les entends. Ils ont des véhicules... Là, ils vont pouvoir avoir des véhicules encore moins chers, parce que quand on voit le prix où est vendu, il est à 39 610. Alors, les gens qui l'achètent à 39 610 en ce moment, je me demande si ce n'est pas une affaire. Parce que, n'oublions pas que le 15 décembre, le bonus va changer. Pour le moment, on n'est encore pas très sûr. Il y a de grandes chances que le modèle Y propulsion qui vient de Berlin n'ait pas de soucis et continue à bénéficier du bonus écologique. La modèle 3, c'est raide. Il n'en aura plus pour le moment. Et je ne pense pas que Tesla la produise à Berlin. Ça, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo où ce que fait Tesla est intéressant. Donc, abonnez-vous, profitez-en, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu le marché de l'occasion du modèle Y, parce qu'il y a à boire et à manger, comme dans le modèle 3. Vous avez vu, le modèle 3, c'est plus compliqué. Je pense que le modèle Y, c'est encore un véhicule qui est jeune. N'oublions pas, c'est sorti fin 2022 en version propulsion. Je parle, on n'oublie pas la long range parce que ça reste des véhicules particuliers. Il y a beaucoup plus de propulsions qui sont vendues. Donc, pour parler de la propulsion, la long range, ça reste un véhicule très, très intéressant. Si vous faites beaucoup de kilomètres, je le rappelle, moi, je vais parler du cas de 80, on va dire 70 à 80 % des personnes qui vont acheter un véhicule type modèle Y avec une batterie de 60 kW, donc que ce soit modèle Y ou autre chose avec 60 kW, qui vont l'utiliser tous les jours pour aller travailler et de temps en temps pour partir en vacances. Donc, l'usage des 60 kW suffit largement. Voilà, donc, pour moi, le marché de l'occasion sur le modèle Y, j'ai envie de vous dire, c'est pas terrible, terrible. Des fois, il vaut mieux mettre 2000 euros de plus et racheter un véhicule neuf, un véhicule tout neuf, garantie Tesla, 4 ans, 80 000 kilomètres. Et donc, voilà, je pense que pour le moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de véhicules qui sont en vente. Même sur le Boncoin, je ne sais plus, on est sur très peu de véhicules, 177 annonces, donc les gens ne sont pas fous, ils savent très bien que ce n'est pas un véhicule qui va se vendre facilement en occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaie de la faire un peu plus courte que la précédente. La précédente, j'avais un peu posé les jalons. Bon, et puis, dans la suivante, alors je vous dirais bien, abonnez-vous parce que j'ai un sujet après qui est vachement intéressant. Il faudrait parler de la Model 3 Highland et du flop des ventes. Allez, à très très bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada